Coopération, on y reste avant de boucler ce journal. Le groupe d'amitié chinois a procédé récemment à une signature du procès verbal issu du projet de faisabilité pour la réhabilitation de l'hémicycle de l'institution parlementaire. Les détails et les explications, c'est dans ce reportage. Après étude de faisabilité sur le site de l'Assemblée nationale par des experts chinois de septembre 2017 à octobre 2017, relatif au projet d'assistance de la reconstruction de l'hémicycle du Palais Léon-Bas par le groupe chinois, le procès verbal est enfin paraffé. C'est tout le sens de cette rencontre entre les autorités chinoises et gabonaises. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-gabonaise et de la bonne marche de leurs relations d'amitié depuis plus de 40 ans. Et très particulièrement, au cours de la visite d'Etat effectuée par son existence, M. Anno Mouza, président de la République en Chine, en décembre 2016, nos deux parties ont signé l'accord portant le droit d'un taux destiné à l'exploitation de ce projet. Et pour magnifier davantage cette amitié excellente et agissante entre les deux parties, le secrétaire général de l'Assemblée nationale s'exprime en ces termes. C'est donc un long ressentiment de satisfaction et de confiance pour nous. Satisfaction d'abord parce qu'il est toujours résistant d'organiser que dans quelques mois, le palais de l'État, siège de l'Assemblée nationale gabonaise, aura retrouvé, avec une plus grande volonté, son lustre d'antan. La confiance, confiance produite par les prémices de ce passe est important pour elle, impulsée par leurs excellents exécutifs et animaux d'Ouban, lors de la visite d'Etat du président de la République en Chine en décembre 2017. Cette cérémonie s'est achevée par un vin d'honneur suivi d'un échange de cadeaux.